Salut à tous, c'est Chris et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Astronews. Aujourd'hui, on ne va pas vous lire un commentaire, parce que oui, on casse la routine. Euh ouais, ok. Du coup, voilà le tweet de Mia Wolf qui nous dit... Moi, la dernière vidéo de l'Astrolabe m'a retourné le cerveau. Ok, merci Mia. C'est un complément ? Aucune idée. Elle a peut-être des problèmes neurologiques graves et il faut qu'elle consulte. Bon, dans tous les cas, préparez-vous à être encore surpris, puisque aujourd'hui, au programme, nous allons voir que... Des chercheurs viennent de créer la plus petite caméra du monde. Ensuite, pour tous les presbytes, le calvaire pourrait se terminer bientôt grâce à des gouttes pour les yeux. Puis, nous parlerons d'une nouvelle mission lunaire et cette fois, on part à la recherche de l'eau. Et pour finir, des rats ont appris à conduire des mini-voitures, donc oui, oui, pour de vrai. Et vous nous connaissez, on vous réserve d'autres surprises au cours de la vidéo. Ouais, exactement, j'aurais pas dit mieux. Et du coup, Eric... Eh bien, gêne Eric. Attends Eric, là, qu'est-ce qui t'arrive ? Non, rien, laisse tomber. C'est parti. Bon, avant de se lancer dans le vif, il faut absolument que je vous parle de World of Warships, puisque ce jeu en vaut clairement le détour. Ah ouais, hyper subtil. C'est le partenaire de cette vidéo, tu sais, tu peux le dire. Ah oui, bien sûr, voilà. Et comme vous pouvez le suspecter, c'est un jeu de guerre qui se passe sur l'eau, avec des bateaux. Quelque part, on est un petit peu dans l'univers marin, donc du coup, on s'y retrouve. Et dans ce jeu de stratégie, vous serez plongé dans de grandes batailles navales du début du XXe siècle. D'ailleurs, vous avez le choix entre plein de classes de bateaux, les destroyers, les croiseurs, les cuirassés, et même les porte-avions ! C'est des armes ! Oui, voilà, exactement. Si vous avez l'âme d'un collectionneur, d'un stratège, ou de quelqu'un qui aime pulvériser ses copains avec des canons, ce jeu est peut-être fait pour vous. Et d'ailleurs, il y a même des sous-marins qui feront leur apparition d'ici la fin d'année. Ah, ça me rappelle une fois, j'étais au large des côtes. J'avais défoncé un Kraken avec mon sous-marin. Euh, t'es sûr de toi ? Ah ouais, je suis sûr à au moins 17%. Donc c'est pas rien. En tout cas, le jeu est bien évidemment gratuit, et on vous met le lien en description si vous voulez le télécharger. Bref, on vous en reparle en fin de vidéo. Mes chers astrolabiens, elle s'appelle OV6948, elle est plus petite une tête d'épingle, et elle vient de rentrer dans le livre Guinness des records. Je vous présente la plus petite caméra du monde. Ouais, je sais, ça en jette. Cette caméra fait moins d'un millimètre de grandeur, et en fait, c'est une puce en silicone qui fournit des images grâce à une technologie à ultrason. D'ailleurs, les images sont de plutôt bonne qualité, et en plus, la caméra peut résister à des conditions extrêmes. Et ça, c'est une vraie fierté pour l'entreprise Omnivision, qui va commercialiser ce petit bijou de high-tech. Alors, bon, la miniaturisation des caméras, c'est super, mais elle va servir à quoi, cette innovation ? Bah, j'imagine que ça va servir pour l'espionnage, ce genre de trucs. Ah ouais, ouais, par exemple, on pourrait la mettre dans les toilettes. Non, non, je veux dire, l'espionnage, genre les agences, tu vois, le FBI, ce genre de choses. Non, mais les toilettes, c'est pas mal. Moi, je le ferais pas, mais imagine. Non, mais stop. Ok, les gars, je comprends, vous êtes un peu chaud, mais ça n'est pas le projet de base. Parce que cet appareil servira surtout dans le domaine médical. Oui, puisque, par exemple, en cas d'artère bouchée, les médecins manquent d'informations pour pouvoir opérer les patients. Mais grâce à cette caméra, les choses vont changer. Elle sera donc capable de voyager à travers le corps humain, et donc d'offrir des images 3D en temps réel de l'ensemble du cœur, des artères et des vaisseaux périphériques. Les chirurgiens gagneront donc en précision, et les opérations seront moins délicates. Après, ça pourrait être aussi utilisé pour le cerveau, les yeux, la gynéco, un peu tous les endroits sensibles, quoi. Et aussi pour espionner les gens. On va pas se mentir, c'est à ça que ça va servir. J'ai reçu la demande précise d'Hélène de personnaliser ces quelques gadgets à votre attention. Oh, la regarde, c'est bon. Non, ce ne sont pas les vôtres. Des astronomes viennent de mettre au point un instrument de pointe pour traquer l'énergie noire, et qui s'appelle le spectrographe Desi. Ça, je valide. Bon, ça fait peut-être beaucoup d'infos pour ceux qui comprennent rien, donc reprenons. Déjà, l'énergie noire, on ne connaît pas sa nature, et on ne l'a jamais vue, on ne sait d'ailleurs même pas si elle existe vraiment, mais des théories avancent qu'elle serait responsable de l'accélération, de l'expansion de l'univers. Du coup, ça intrigue les scientifiques qui se sont mis en tête de la traquer. Ouais, et pour ça, ils ont créé Desi, un instrument équipé de 5000 petits robots, avec chacun une fibre optique. Ils scrutent le ciel pour détecter la lumière des galaxies, et du coup, mesurer leur distance avec la Terre. Ces mesures permettront de calculer ensuite l'accélération de l'expansion de l'univers, et donc de mieux comprendre l'énergie noire. Enfin, normalement. Alors là, j'ai une bonne nouvelle pour tous les presbytes qui en ont marre de leurs lunettes, et qui ont peur de se faire opérer. Après, bon, voilà, juste entre nous, ou moi perso, l'opération, ça a vraiment changé ma vie. Un petit coup de laser, et puis voilà, tous mes problèmes étaient réglés. Enfin, quand je dis tous mes problèmes, vous comprenez, c'est pas tout vraiment, tous mes problèmes. C'est vrai que j'ai toujours ces problèmes d'hémorroïdes un peu compliqués. Ouais, super, super. Bon, on enchaîne ? Bah oui, oui, j'allais y venir. Et donc, c'est une entreprise israélienne, qui vient de mettre au point des gouttes pour les yeux, qui corrige la vue pendant quelques heures. Bon, après, c'est moins permanent que l'opération, on est bien d'accord, mais ça peut être pas mal quand même. Et ce produit a été mis au point par Orasis Pharmaceuticals. Et son fonctionnement est très simple. Quand tu mets les gouttes, ça augmente l'élasticité du cristallin, et donc, tu vois mieux. Et quand les gouttes se dissipent, et bien les effets s'estompent, tout bêtement. Pour mettre au point ces gouttes, les spécialistes ont utilisé des substances déjà présentes dans d'autres traitements ophtalmologiques. Ouais, ils n'ont rien inventé. Mais en changeant la concentration, ils ont réussi à développer leurs nouveaux médicaments. Bon, tout ça, c'est très bien, mais elles verront toujours quand, ces gouttes. Eh bien, l'équipe a quand même bien avancé, puisque ça fait trois ans qu'ils sont dessus. Là, par exemple, ils viennent de passer à la phase 2 des essais cliniques. Ça veut dire donc qu'ils ont testé le produit sur de vrais humains. En l'occurrence, le test a été fait sur 166 personnes aux Etats-Unis. Exactement, et les résultats n'ont pas encore été publiés, mais visiblement, c'est très prometteur. Et l'équipe a hâte de passer à la troisième et dernière phase des tests. Donc, la commercialisation, c'est peut-être pour bientôt. Chaque être humain de la planète a des yeux uniques. Chaque œil ayant son propre univers. Après un séjour de plus de deux ans en orbite, le drone spatial X-37B de l'US Air Force est revenu sur Terre. Mais je répète, est revenu sur Terre. Et sa mission, comme les quatre précédentes, a été classée confidentielle défense. Et bon, en gros, on ne sait pas trop ce qu'il est allé foutre dans l'espace, mais en tout cas, il est rentré sans encombre. Et il vient de battre un record, c'est l'engin qui a passé le plus de temps en orbite autour de la Terre. Et oui, puisque pour info, son vol spatial aura duré 780 jours. C'est quand même énorme. Moi, je dis, c'est un vaisseau qui va attaquer les satellites, ou même, eh ben, lâcher des bombes sur la Terre. Alors oui, Eric, t'es pas le seul à penser ça, mais va pas t'emballer pour autant, puisque aucune de ces hypothèses n'est confirmée pour l'instant. Et peut-être qu'elle ne le sera jamais. Mais ça, c'est une autre histoire. Avant d'envoyer des humains sur la Lune en 2024, avec la mission Artemis, la NASA veut d'abord y poser un rover pour estimer la quantité de glace d'eau disponible dans la région. Ces données sont essentielles aux futurs établissements humains. Vous savez, vu qu'on veut faire une colonie lunaire. Oui, et d'ailleurs, on avait fait un 360 sur le sujet, sur la chaîne Poisson Fécond. Je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse. Regardez, c'est juste en haut. Et là-dessus, le rover Viper devrait allunir en 2022, pour aller fouiller le site à la recherche de la précieuse glace. Et c'est quoi l'intérêt de cette mission ? Bah Eric, en fait, si on veut s'installer de manière durable sur la Lune, eh bien, va falloir utiliser les ressources que l'on trouve sur place. Parce qu'il n'y aura pas toujours des cargaisons de nourriture pour nous sauver. Et du coup, c'est quoi le truc le plus nécessaire à votre survie ? Bah, le porno... La por... L'eau ? Oui, voilà, on a donc besoin d'eau pour survivre. Quelle surprise ! Donc, dites-vous bien que si on y trouve de la glace, comme je l'ai dit avant, ça veut dire que on peut la faire fondre pour récupérer de l'eau. Mais on peut aussi transformer cette eau en oxygène pour respirer d'un côté et en hydrogène de l'autre comme carburant pour les fusées. Et donc, l'enjeu de cette mission, c'est de se rendre compte de la quantité de glace qu'il y a sur place. Et pour reparler du rover, voilà ce qu'on sait. Alors, il y a un spectromètre à neutrons pour détecter... Oh, la flemme ! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire un truc passionnant sur le rover ou pas ? Vas-y, je gère. Donc, Viper est équipé de quatre instruments. Un spectromètre à neutrons pour détecter les zones humides sous la surface. Ensuite, une perceuse à semastoc pour creuser et récupérer la glace. Et puis, deux autres spectromètres pour analyser les échantillons. Voilà, c'est bon, Chris, tu reprends ? Merci, Constance. Après, tu sais, je pouvais le faire moi-même, hein. Mais bon, passons, passons. La mission devrait durer une centaine de jours. Et à la fin de celle-ci, on aura peut-être une carte mondiale des eaux de la Lune. Donc, c'est assez fou et on a hâte d'y être. Alors, rappelez-vous, il y a quelques mois, Donald Trump avait annoncé un embargo contre les marques chinoises, contre Huawei. Du coup, les constructeurs asiatiques se sont retrouvés privés de certaines technologies américaines. Mais, ils n'ont pas perdu de temps, puisque Huawei vient d'annoncer qu'il allait construire ses propres amplificateurs de 5G pour les smartphones dès 2020. Et c'est en partenariat avec Tiamen Sanan Integrated, je ne sais pas comment ça se prononce, que ces puces ont été mises au point. Exactement, c'est un sacré investissement pour la marque. Mais une fois qu'elle maîtrisera tout le processus de production, eh bien, elle pourra tout simplement se passer des Américains. Et ça, je ne suis pas sûr que c'était le but du boycott de Trump. Là, je vous le dis, Stuart Little n'a qu'à bien se tenir, puisque des neurobiologistes de l'université de Richmond ont appris à des rats à conduire des mini-voitures électriques. Mais c'est trop mignon ! Oui, mais c'est aussi hyper surprenant, parce qu'on sait que les rats savent sortir des labyrinthes ou ce genre de trucs. Mais conduire des voitures, on est quand même sur un degré de difficulté vachement plus important. Alors, rentrons un peu dans les détails, parce que vous imaginez bien que les rats ne sont pas au volant de la dernière Tesla, hein ? Comment elles fonctionnent, leur voiturette ? En fait, ce sont des mini-voitures électriques avec trois barres de cuivre qui correspondent à trois directions, gauche, droite et tout droit. Et le rat doit appuyer dessus pour se déplacer. Tout simplement, et pour leur enseigner la conduite, les chercheurs ont d'abord récompensé les rongeurs à chaque fois qu'ils touchaient les barres de direction. Et la récompense, bah, c'est de la nourriture. Ouais, rien de mieux qu'une bonne cuisse de poulet pour vous motiver un homme. Ouais, et dans un deuxième temps, les scientifiques ont posé de la nourriture directement dans le circuit pour voir si les rats étaient capables de conduire de manière autonome. Et la réponse est oui. Alors oui, très clairement, les résultats sont assez fous. En quelques mois, les rats apprennent à se servir de leur véhicule pour atteindre la nourriture. Putain, vous vous rendez compte ? C'est comme si les rats avaient leur permis, quoi. Bah, c'est toujours mieux que toi, hein ? Tu l'as toujours pas, ton permis. Eric, ne te mêle pas de ça, ça n'a rien à voir. De toute façon, de nos jours, avoir le permis, n'est-ce pas meurtrier ? Pour la nature. Bon, où est-ce que j'en étais ? Du coup, ouais, les scientifiques ont fait un constat intéressant. Malgré la difficulté, cet apprentissage réduit le stress des animaux. Et quand je dis réduit leur stress, c'est réellement. C'est-à-dire que leur niveau de corticostérone, qui est un marqueur du stress, diminue. Et leur niveau d'hormones de plaisir augmente. Du coup, eh bien, la prochaine étape, c'est de savoir si l'apprentissage qui soulage le stress, ça fonctionne aussi chez les humains. Et donc, si on pourrait proposer des thérapies comportementales en cas d'anxiété ou de dépression. Genre, t'es stressé, donc t'apprends à construire une fusée ? Ouais, moi, c'est ce que je fais, et ça me réussit plutôt pas mal. Elle s'appuie pas sur quelque chose, la fusée, pour partir. C'est pas... Elle fait pas... Elle fait pas comme ça, la fusée. Non, mais... Elle s'agixe du cul et elle sort. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Encore un grand merci à World of Warship pour leur confiance. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous, les gars. On vous remet le trailer pour que vous puissiez vous rendre compte du design du jeu, qui est quand même assez stylé, faut le dire. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à le télécharger dans la description. Le jeu est gratuit et ça n'engage à rien. Et puis, n'oubliez pas d'utiliser notre code qui s'affiche juste là. Ça vous permet de commencer le jeu avec plein d'avantages. Genre des warships et des crédits. Exactement, ce serait bête de pas en profiter. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu, hein. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez les actus dont on parle ? Ou à chaque fois, vous découvrez de nouvelles choses ? On est assez curieux, donc n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Je reviens juste sur un truc, à chaque fois, vous nous demandez le nom des films qu'on utilise, mais c'est tout en barre d'infos, hein. Ah ouais, alors il y a tout, il y a les sources, les timecodes, le nom des musiques et des films, donc allez y jeter un petit coup d'œil. Tout à fait, et désormais, comme tout est dit, eh bien, je vous souhaite une bonne journée astronomique et je vous dis à la prochaine. Salut la campagne ! Ça me rappelle la fois où j'ai étouffé un kraken avec ma bite. Sous-titrage Société Radio-Canada